Tester le mode survie, plus de difficultés, une expérience de jeu un petit peu plus corsée, on voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour les amis, vous êtes sur la chaîne Tungsten Geek. Aujourd'hui on va changer un petit peu de mode de jeu. La plupart des vidéos que j'avais fait, c'était en mode normal, donc il y avait une expérience de jeu qui était ni trop dure, ni trop facile. Aujourd'hui j'ai envie de tester un petit peu une expérience de jeu plus poussée. On va tester le mode survie avec un inventaire réduit, plus de difficultés pour la survie, des animaux plus agressifs, moins de ressources. Et avant de commencer, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications. Ça m'aidera énormément. Allez on est parti, pour ça on va cliquer sur jouer une nouvelle partie. Et on va sélectionner, bon ils ont changé un petit peu l'interface depuis la dernière mise à jour, donc moi j'étais en mode normal. Il y avait avant le mode tranquille, il y avait justement normal, survie et mort définitive. On n'a plus d'expédition de communauté pour le moment, donc ce qui va nous intéresser dans cette vidéo c'est survie. Plus de dangers, un inventaire plus petit et des coûts plus élevés. Bon jusque là rien de nouveau, on se travaille sur une planète, on ne sait pas trop où on est, ni pourquoi on est là. On a tous les systèmes de protection qui vont s'activer. Normalement on a quelques systèmes qui vont être défaillants, ça va être les premières missions, c'est de réparer tout ça. Donc là voilà, j'ai pas le scanner, il va me falloir de la poussière de ferrite pour mes trucs à collecter. Ok, en bas à droite c'est validé, maintenant on peut le réparer. Activez le scanner avec la touche C, ceux qui sont sur PC. On a du sodium, c'est parfait, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un peu plus près. Hop, touche X, on me touche. On me touche en raccourci pour avoir une action rapide. Si j'appuie dessus, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, il me refaut plus de sodium. Ah c'est quoi ? Oh, on a... Ah ouais mais je pense pas... Ah mais si, on a carrément un champ de plantes de sodium. Donc ça c'est pas de l'extraction, on s'en approche, on appuie sur eux et on les récolte directement. J'en profite pour choper un peu de bihydrogène au passage. Hop là. On recharge de ça, ok pour l'instant on est bon. On va faire le plein. Ça brille encore ici, il y en a là. Bon après quand vous êtes dans un champ de plantes comme ça, on vous reste appuyé sur eux, vous vous baladez un peu dans tous les sens, ça récolte automatiquement. Rendez-vous au signal indiqué. Alors le signal... Ok, vu. On devrait y trouver normalement le vaisseau craché. Ok, on arrive au point indiqué. On va récupérer la baffe vivante. On va savoir qu'après, une fois raffiné, on aura des nanites grâce à la bave vivante. Je n'ai pas encore les passates là, c'est vrai, il faut les fabriquer, il faut les déverrouiller après. On récupère un maximum de trucs. On va rentrer dans le vaisseau, comme ça au moins on est protégé des radiations pour un moment. Ok, donc là on va faire du petit craft, donc plaquage métallique, du seau hermétique, avec la plupart des ressources qu'on peut récolter autour de nous, c'est faisable. On va dans l'inventaire, je vais aller dans l'exocombinaison, et ça c'est quoi ? C'est la partie technologique, alors c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, fabriquer. Un clic gauche, donc il nous faut du plaquage métallique, il va falloir qu'on ait récolté à nouveau de la poussière de ferrite. C'est pas ça, c'est pas ça. W, voilà, donc c'était ça. Avec W, on va ouvrir la raffinerie. Hop, enfin on va ouvrir la raffinerie. On ouvre la construction de petits matériels, d'outillages, alors plaquage métallique et oxygène. Il me manque des ressources, donc je ne peux pas le faire. On va essayer de se refaire un plaquage métallique, si j'ai assez, j'ai pas assez. On repart à la chasse à la poussière de ferrite. Hop, donc le laser d'extraction, il nous faut du carbone. Le carbone, sur la plupart des végétaux, des plantes. Il faut vraiment jongler entre le fait de recharger l'arme, hop, la protection. Je vais faire le plein de carbone au maximum pour les constructions et puis pour recharger aussi le multi-outils. De l'oxygène, très important aussi pour la suite. Ok, pour prendre le temps d'aller dans les constructions, hop là, je retourne dans le cockpit, comme ça, moi, je suis protégé des radiations. Ok, normalement, je peux faire le plaquage métallique. Parfait. Et ce qu'il me faut maintenant, pour la raffinerie portative, j'ai de l'oxygène que j'ai récupéré sur les plantes rouges, j'ai le plaquage métallique. Hop là, ce n'est pas trop loin du camp. Alors, c'est quoi ? Il me demande de retourner sur ça. Ok, on a débloqué un diagramme planétaire. On a des données à récupérer. La poussière de ferrite, on va la raffiner. Ok, prochain objectif, par là-bas. On a de la ferrite pure. Alors, je crois que ça va nous servir à réparer une des pièces du vaisseau. On va se faire ça avant d'aller sur le prochain objectif. Alors, c'était où ? Celle-là. Propulsure de décollage, c'est réparé. Il nous reste quoi ? Un saut hermétique. Alors, je crois que le schéma a débloqué pour la compétence. Ça va justement, au prochain point de passage, l'objectif qu'on a d'afficher à la carte. Je vais récupérer la raffinerie portative, comme ça, je ne la laisse pas sur place si j'en ai besoin en chemin. Je récupère un peu de poussière de ferrite au cas où. Je fais un crochet par le sodium pour la radioactivité. Et on est parti. Donc, l'avantage de nuit, c'est qu'on peut facilement voir le sodium qu'il y a là-bas. On le voit bien brillant dans la nuit. Je vais me diriger. Je vais essayer de faire des crochets pour vraiment pas me retrouver à court de sodium histoire de ne pas me faire trop défoncer par les radioactivités. Et là, au passage, on va activer une pierre du savoir. Premier mot, vikin a pris dans cette partie. Voilà, ça craint. Allez, hop, on va se mettre à l'abri dans une caverne. J'espère que ça va fonctionner. Ok, ça fonctionne. On va attendre que ça se calme un peu. J'en profite pour faire un peu de récolte, comme ça, au moins, j'ai du cobalt. De la tempête, c'est parti. Je fais plein de sodium et je repars. Je peux récupérer. Non, il en reste une. Hop là. Maintenant, on est bon. Il y a des caissons. J'en profite pour récupérer ça. Métal rouillé, ça me fera de la poussière de ferrite. Et en plus de ça, j'ai du carbone. C'est parfait. Bon, les deux conteneurs, ça demande un passe-atlas V1. Ça, c'est ce qu'on va débloquer au niveau des schémas de composition un peu plus tard dans le jeu. C'est de l'oxygène que je voulais mettre. Je n'ai plus d'oxygène. Donc, j'ai intérêt à vite soit buter des plantes, soit retrouver des petites fleurs rouges riches en oxygène. On va rentrer dans le caissons de survie. Bon, normalement, à cette étape-là, on va pouvoir réparer la visière pour analyser un petit peu tout notre environnement, scanner les animaux et les plantes. et on va débloquer le fameux sceau hermétique, une des pièces indispensables pour réparer le vaisseau. Alors, est-ce que je peux le fabriquer directement d'ici ? Ok. Il apparaît. Il me faut du carbone condensé. Et pour avoir du carbone condensé, pour l'instant, il faut que je le raffine. Donc, on va replacer la raffinerie portative. Comme ça, je ne claque pas plus de ressources. Je n'en fais pas une deuxième. Non, justement, puisque ça, c'est ce qu'il me faut. Il me faut du carbone classique. Et j'en ai plus assez. Alors, ce qu'on va faire en attendant, on va raffiner ça pour avoir de la poussière de ferrite. Et je vais essayer de chercher du carbone dans le coin. Bingo ! J'ai vu la taille de la plante. Enfin, de la plante. Je vais avoir assez de carbone pour pouvoir le condenser. Après, il faut surtout faire attention à garder un oeil sur sa jauge de protection environnementale. Hop là, X. Je rebalance un petit coup de sodium. Ah, j'ai du nitrate. Ça devrait recharger un peu plus. Parfait. Parfait. Hop, ça devrait suffire. Et là, on balance du carbone. Ça ressort en carbone condensé. On lance la raffinerie. Je vais voir si je peux recharger un petit peu plus. Hop là. Recharger à 100%. Donc là, on est bien. N'hésitez pas à vous mettre à l'abri en attendant. La bapte vivante. Je vais la récupérer. On devrait avoir quelques nanites. Parfait. Allez, on va se mettre à l'abri. C'est quoi ? Étudier un spécimen. Des connaissances en plus. La visière d'analyse avec la touche F. Forcément, il nous faut des nanotubes de carbone. Voilà, j'ai récolté assez de carbone pour faire les nanotubes. La technologie visière d'analyse qu'on va placer dans le multi-outils avec un seul nanotube. Ça suffit. Maintenant que j'ai le nanotube de carbone, je vais tester la visière d'analyse. On va sortir pour ça. On a la vision. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir scanner ? Là, les plantes. C'est fonctionnel. Retournez au vaisseau et poursuivez les réparations. Le vaisseau, il apparaît ici. On est parti. Je suis de retour dans le vaisseau. Je vais pouvoir mettre le seau thermique. Hop là, c'est réparé. Alors, il me faut de l'uranium. Ouh, il aurait fallu que je crée. C'est quoi ça ? C'est du carburant de dihydrogène stabilisé. Et du tritium. Hop, on va recharger ça. Yes. Allez, on part vers les étoiles. Jusque là, rien de nouveau. J'avais fait la première vidéo sur la découverte du jeu. On appuie sur la touche Alt si vous voulez regarder un petit peu dans le cockpit. C'est dommage qu'on ne voit pas les jambes et les bras pour une réelle immersion. J'espère qu'ils feront ça sur les prochaines mises à jour. Ce serait plus sympa. On teste tous les systèmes du vaisseau spatial. OK, c'est réussi. 3 sur 3. Alors, on appuie sur X. On a reçu une transmission. On a l'objectif qui vient d'apparaître. Alors, apparemment, c'est sur cette planète. On va la scanner pour voir un petit peu ce qu'il y a sur cette planète. On a du cristal gelé, du cuivre dioxyde et du sel. On n'a pas de sentinelle ou autre qui serait agressif. On va récupérer un peu de tritium au passage. Allez, touche espace. Bien, je suis arrivé sur une autre planète qui était un objectif sur la suite des missions. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Là, le but, ça va être pour moi de viser les trophées en mode survie, donc découverte de la faune et réussir à atteindre le centre de l'univers. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, si ça vous a plu pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501